Bonjour, ah ces journalistes de maintenant, ils sont incapables de monter au créneau pour défendre les intérêts de la corporation. On arrête les confrères, les collègues et ils sont là à se croiser les bras, à regarder idiotement ailleurs, personne ne parle, c'est silence en radio. Même ce petit enfant de Sassou Denis qui a encore des fesses sales, quant aux mains, c'est même pire, il vole tellement beaucoup, ose vous défier en ordonnant l'arrestation d'un des vôtres ? Mais qu'est-ce que c'est cette affaire ? Réveillez-vous, faites-vous respecter bon sang, voilà ce que vous coûte le larbinisme aujourd'hui. Lorsque ces salopards en képi ont pris le journaliste Gisler Fortunen Dombé qui, depuis, croupi à la maison d'arrêt de Trichville, ex-Brazzaville, pour une histoire banale en journalisme, vous n'avez rien dit. Là, j'apprends qu'ils ont kidnappé le journaliste Fortunen Golali pour une affaire bizarre d'audio. Vous êtes incapable de protester. Demain, lorsque ça sera votre tour, vous direz quoi ? Que le monde est injuste ? Votre attitude est indigne, c'est révoltant. Vous êtes un pouvoir, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, bordel. Menacez de ne pas leur offrir leur miroir du soir, le JT, vous verrez comment ils vont paniquer. Je me permets de dire qu'avec ces poltrons d'aujourd'hui, le Congo n'aurait jamais eu sa conférence nationale, plus est souveraine. Ah, pitié, quand je pense que nous avions à notre époque bravé la sécurité d'état qui se trouvait juste à côté de la maison de la radio, ces petits connards venaient faire leurs petits malins à la cafétéria et on les tournait en bourrique. Du studio 202, on passait au studio 205 sans qu'ils ne s'en rendent compte. Des toccards. Bref, procès politique par-ci, arrestation arbitraire par-là, impunité pour certains, le Congo-Tricheville, ex-Brazzaville, est un pays de merde vraiment. Désolé. Chers amis, chers confrères, pas les propagandistes, souvenez-vous de ce texte que vous devez connaître. Fin de citation. Bon dimanche. Lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.